Pilote bombardier d'eau, ça consiste à éteindre les feux de forêt. 1977, alligez-vous, piste 36, autorisez le décollage. On s'en va un petit peu remuer à partir de maintenant. Armé, muté, parélargage. Et on l'arme. Nous sommes sur la base avion de la sécurité civile. Comme dans une caserne de pompiers, avec les pompiers qui sautent dans les camions et qui vont intervenir, nous, ce sera pareil. On est 80 pilotes. Pour 20 avions, il y a 12 Canadair, 8 d'H8 et 3 biches de sang. Ce matin, on va faire un vol type d'entraînement avec un avion qui est chargé à nous, sur la zone du pilon, qui est une zone qui est réservée pour nos entraînements. C'est tout bon ? Allez, feu ! 1977, allignez-vous, piste 36, autorisez le décollage. 360 degrés, 21 à 28 nœuds. Et rappelez, bravo Charlie, 2500 pieds. Piste 36, autorisez le décollage. On rappellera. Positive rate. Gear up. Gear up 7. Donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu sensible où il y a des risques de départ de feu, parce qu'on est à un taux de sécheresse qui est assez élevé. Il y a du vent un petit peu de partout, des fortes températures entre les Pyrénées et puis les Alpes. Il peut y avoir beaucoup de feux qui peuvent se déclencher en même temps. Donc on arrive sur la zone du pilon. On va faire notre reconnaissance pour voir tout ce qui est des obstacles et voir s'il n'y a pas de personnes qui font du BTT, des marcheurs à proximité des zones de largage un peu. On va assurer la sécurité. Prendre 10 tonnes d'eau sur la figure, ce n'est pas très agréable. On va dire qu'on est à 1675 mètres. Pour se retrouver à une hauteur aux alentours de 30-50 mètres par rapport au sol, qui correspond à la hauteur de largage que l'on pratique sur les feux. On essaye de larguer à plus ou moins 5 mètres à peu près. C'est assez précis quand même. Les Canadiennes vont travailler essentiellement à l'eau. Et les dash vont travailler au retardant. Le fameux produit rouge que l'on voit sur les largages qui permet de retarder la progression du feu. Et le dash va faire aussi beaucoup de surveillance. On vise le... On passe sur le pylône, là. On descend. Et on largue. On dévoilé à 15. Charge est parti. Dévoilé à 115. On duole 6. Du coup, là, on remet la puissance et puis on dégage pour faire des nouvelles présentations un peu. Dévoilé à 115. On a de la chance pour les turbulences. Un hélicoptère dépassant par parallèle runway will turn left to the south. Ce n'est pas tous les jours comme ça. Non. On dit que c'est un gros feu. C'est un petit feu qui a mal tourné, en fait. D'où l'intérêt de faire de la surveillance. Si on n'intervient pas dans les 10 minutes de l'éclosion du feu, ça peut devenir difficile à maîtriser. Ce n'est pas systématiquement les avions qui vont aller traiter le feu. Soit on ira larguer ou on donnera les infos au centre de coordination départemental qui enverra des moyens terrestres pour lutter contre ce feu. On s'aperçoit avec le changement climatique, déjà la saison de feu qui se rallonge, les problèmes d'eau, de sécheresse, la végétation qui évolue aussi. On est obligé d'intervenir sur des zones de plus en plus éloignées. Au départ, c'était quasiment que le pourtour méditerranéen qui était sensibilisé. C'est vraiment tout le territoire maintenant qui est concerné au niveau des feux de forêt. Ça fait mal de voir partir les arbres en fumée, des belles forêts. Et est-ce que notre flotte et notre système est suffisamment dimensionné ? On le verra d'année en année à venir. Il y a une part de risque, de dangerosité, du fait qu'on évolue quand même très près du sol, près du relief. Il faut rajouter en plus le feu qu'il n'y avait pas ce matin, la fumée, les turbulences. Et c'est pour ça aussi qu'on s'entraîne régulièrement pour essayer de pallier à toutes ces situations-là. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Voler. J'ai un peu le mal de terre en fait, donc je préfère être en vol dans un avion et encore plus d'être utile en éteignant les feux de forêt ou en transportant des pompiers sur des tremblements de terre comme on a pu le faire. Joindre l'utile à l'agréable, c'est une satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada